Pour commencer, nous allons prier. Père, merci d'être avec nous et de nous permettre de comprendre ta parole. Père, sois avec nos cœurs, notre intelligence et surtout, Seigneur, que ta présence se fasse sentir à nos cœurs. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Gavine Anthony, le contributeur principal de ce trimestre, nous a présenté une série de leçons sur l'épreuve. Dans nos vies, nous connaissons des souffrances, des difficultés, différents problèmes relationnels, financiers, de toutes sortes. Et nous nous posons la question, pourquoi cela nous arrive-t-il à nous, surtout à nos chrétiens ? Et c'est un peu, c'est le sujet qu'aborde celui qui a écrit la leçon. Il dit que ces leçons ne sont pas une théodicée, une explication de la souffrance, nous dire une justification de Dieu face au mal. Ce n'est pas cela. C'est une tentative de nous aider à traverser les souffrances inévitables que nous devons tous affronter dans ce monde. Le titre, dans le creuset avec Christ. Alors, qu'est-ce qu'un creuset ? Un creuset, c'est un pot en matériaux réfractaires ou en métal servant à la fusion ou à la calcination. La qualité d'un creuset est d'être capable de résister à des températures supérieures aux températures de fusion, des alliages que le métallurgiste va y déposer sans altérer ni polluer le métal en fusion. Vous connaissez un peu ce qu'est une fournaise. Alors, vous avez le creuset et sous le creuset, il y a du feu pour pouvoir fondre un métal. On utilise le creuset pour l'argent et on utilise une fournaise pour l'or. On aurait pu dire dans la fournaise aussi. C'est un synonyme. La première leçon. Le creuset du berger. Malheureusement, je ne suis pas très à l'aise avec le premier titre parce que creuset du berger, on aurait pu dire sous la houlette du berger. Le psaume 23. Alors, c'est intéressant de commencer par ce psaume qui nous est familier. Bitscher l'appelle le rossignol des psaumes. Ce texte est important pour nous parce qu'il nous dit que Dieu est un berger qui prend soin de nous. Je vais lire le texte. Nous le connaissons par cœur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette est en bâton. Voilà mon réconfort. Alors, je commence avec l'image du berger. Un berger, c'est un guide, c'est quelqu'un qui prend soin de son troupeau et de chaque brebis, de chaque agneau, de chaque mouton. Jésus, pardon, Jésus, oui, est le seul berger qui sache ce que c'est que d'être un mouton, ce que c'est que d'être un agneau, ce que c'est que de souffrir. Il peut comprendre ce que nous ressentons parce qu'il est Dieu incarné dans un corps d'homme. Il a vécu sur cette terre une vie d'homme jusqu'à la croix. Et il est ressuscité et monté au ciel. Ce berger est celui qui s'occupe de nous, nos besoins fondamentaux, la nourriture, l'eau. Mais nous n'avons pas besoin que de nourriture, que d'eau. Ça, c'est pour le corps. Il restaure mon âme, dit le texte. Il me conduit dans des sentiers de la justice. « Se restaurer », ce n'est pas simplement manger du pain et boire de l'eau. « Se restaurer », ici, c'est la restauration de l'âme. Nous avons, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume des cieux est à eux. » Puis, dans cette marche que le berger fait avec nous et où il nous conduit, il y a des rencontres dans la vallée. « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu est quelque chose de fondamental. Quand on lit le texte, le texte en hébreu, au centre du texte, il y a cette expression, « Kiata, il m'a dit, tu es avec moi. » Si je compte le nombre de mots avant et le nombre de mots après, c'est exactement le centre du texte, la présence de Dieu à nos côtés. Dans un monde où souvent nous nous sentons seuls, quand nous sommes face aux épreuves, des fois nous pouvons avoir des problèmes familiaux et les relations se distantent entre nous et nos proches. Nos relations peuvent se distendre dans le milieu social dans lequel on est, dans le tissu social. On ne rencontre pas souvent, des fois, malheureusement, un support. Eh bien, Dieu, la présence de Dieu est ce support qui est présent et qui nous rassure. Heureux ceux qui pleurent, dit le psaume 84, lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca. « Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédiction. » Oui, en Jésus, on trouve un appui, une présence, un soutien et on peut même transformer en bénédiction les moments de pleurs. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dieu prend un repas de fête avec nous, non pas une fois que nous sommes finalement sortis de la sombre vallée, mais au cœur de cette dernière, en présence de nos ennemis. « Il veut que nous nous réjouissons avec lui, même au milieu de nos difficultés. » On peut se demander si, quelquefois, notre berger n'est pas déconnecté de la réalité. Je ne pense pas. Il nous connaît. Il nous aime. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors, vous pouvez me dire, oui, mais le bonheur, tous les jours de ma vie, est-ce possible ? Alors, le texte dit, « Tov va chesed, mir te founi. » Tov, c'est la bonté. La bonté de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. L'une des présuppositions de ce texte, c'est que Dieu est amour. Et que ce Dieu d'amour nous accompagne partout. Dieu dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et celui qui est avec nous tous les jours, c'est ce Christ d'amour, c'est ce Dieu d'amour, c'est cet esprit qui déverse l'amour dans nos cœurs, qui nous aime. Ce Dieu amour présent avec nous. Voilà pour commencer notre série de leçons. Le berger. Alors, il y a un texte que j'aimerais vous soumettre, vous pouvez réfléchir avec les élèves de votre classe. « Mon coach, c'est Dieu. » C'est une traduction de Vest, l'ipsome tel que je l'ai pris. « Mon coach, c'est Dieu. Avec lui, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand je suis fatigué, il m'offre des heures de repos, des plages vides dans mon agenda, des rencontres qui me désaltèrent. Quand je n'en peux plus, il me restaure, comme on restaure une maison délabrée. Même lorsque je ne suis plus qu'une ruine, il m'ouvre des perspectives d'avenir inédites, et il m'attend. Quand je passe par des moments difficiles, je ne suis pas inquiet. Mon Dieu, car je sais que tu m'accompagnes. Plus encore, tu traces un chemin pour moi, et tu le balises pour que je ne m'y perde pas. Lorsque je me heurte à des difficultés, tu prends soin de moi. Tu me réserves un accueil VIP, tout en délicatesse. Tu me fais passer d'une vie remplie de mille choses à une vie remplie de ta présence. Chaque jour à chaque heure qui me fait avancer dans la vie, je me sens mystérieusement entouré de ta douce beauté. C'est ainsi que je serai chez toi partout, car tu es partout autour de moi. La deuxième leçon creusait à venir. Nous sommes dans l'épître de Pierre. Alors, vous connaissez certainement l'apôtre Pierre. Je vais lire le texte qu'il nous propose. Un Pierre, à partir des versets, chapitre 4, verset 12. « Chers amis, nous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. » Vous voyez, l'image ici, c'est celui de la fournaise. C'est une alternative au creuset. « N'en soyez pas surpris. Ne trouvez pas cela étrange. Comme si vous arrivait à quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans la gloire. » Vous voyez, si je lis, alors, je vais reprendre le texte. Il continue son encouragement, sa parénèse, en disant, par exemple, au chapitre 5, au verset 4, il s'adresse à des anciens d'église. Et il dit ceci, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, il s'adresse aux jeunes gens, il s'adresse aux anciens, et il leur dit, « Revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Je m'arrête là. « Revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. » Alors, vous connaissez ce tempérament fougueux de Pierre. Pierre, vous savez un peu comment il est, toujours le premier à parler, le premier à intervenir. Et puis, dans les tempêtes, c'est un pêcheur, par exemple, il sait ce qu'est une tempête. Il en a croisé plusieurs. Et puis, il est dans une tempête très forte. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quand il voit dans la nuit le Christ venir, ils avaient tous craint pour leur vie sur ce lac. Et quand il voit le Christ marcher sur les eaux, il a envie de faire pareil. Il n'a plus peur et il dit, « Seigneur, permets que je vienne. » Et puis, quand il essaye de marcher, il va vers Jésus. Et quand il voit qu'il marche, il est un peu, « Là, ça va, je marche sur les eaux, c'est agréable. » Et quand il se tourne vers ses amis qui sont concernés de vous regarder, il s'enfonce dans l'eau. Pierre se fougue au milieu de différentes tempêtes. « Quand les autres vont t'abandonner, vont te trahir, moi, je ne te trahirai pas. Je ne te trahirai pas, Seigneur. » Et pourtant, Jésus annonce, dans Matthieu, chapitre 26, verset 31, Jésus lui dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les bergers du trepôt seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant les paroles, dit, « Quand tu seras pour tous les autres une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Il est très sûr de lui. Le Seigneur lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le frement. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Nous voyons un peu ce qui s'est passé avec son renouement. Matthieu, chapitre 26, verset 69 à 75. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite. « Avant que le coq ne chante trois fois, pardon, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Oui, Pierre se souvient de cette nuit. Il a trahi son maître. Il se souvient de tout cela et il demande aux autres, à ceux qui sont autour de lui, « Revêtez-vous d'humilité. » Alors c'est intéressant quand le terme « revêtez-vous » parce que ce terme-là, « revêtez-vous d'humilité », c'est un terme qui signifie « se revêtir d'un vêtement que portent les esclaves, d'un vêtement à boutonner que portent les esclaves et les bergers. Il a dû se rappeler que la veille, qu'est-ce qui s'est passé la veille de ce jour où il a trahi ? Il était en train de, il était là avec les autres, personne ne voulait laver le pied des autres et le maître a pris un vêtement d'esclave et s'est agenouillé et a lavé les pieds des disciples. Il se rappelle certainement de ce moment-là et c'est la raison pour laquelle il demande aux autres de se revêtir d'humilité. Il dit ceci dans le texte qu'il va citer. Il va citer ce texte de la Bible, Dieu résiste aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles et il continue « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour que vous élèvent autant voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes car il prend soin de vous. » Dieu nous aime et il prend soin de chacun d'entre nous. Ce qu'il voudrait simplement c'est que nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de lui et que sans lui nous risquons de chuter et de tomber. Comprendre la grâce de ce Dieu qui nous aime qui est attentif à chacun d'entre nous et qui voudrait le meilleur pour nous. Si Pierre, à la différence de Judas, n'a pas été se pendre, il est simplement allé dans la tradition chrétienne, on dit qu'il est allé dans la grotte du Gallicante et il s'est mis à pleurer amèrement. C'est ce que dit d'ailleurs la Bible. Il est allé pleurer amèrement sur ses potes. Eh bien, c'est parce que l'amour de Dieu, l'amour du berger l'a sauvé. Il est dit au moment justement où il était où il était perdu, quand il a trahi son maître, il y a eu ce regard de Jésus, un regard plein d'amour, un regard qu'il ne condamnait pas. Et c'est ce regard d'amour qu'il a sauvé. Souvent, quand nous sommes trahis, nous regardons les autres et nous leur montrons un visage, nous montrons notre déception. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a eu un regard d'amour pour sa brebis. Et d'ailleurs, il lui avait dit « Avant, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et même quand elle défaille, même quand elle défaille, Dieu continue de nous aimer et de nous poursuivre de son amour. Judas, lui, a désespéré de l'amour de Dieu. Ne désespérons jamais de l'amour de Dieu. Jésus lui avait dit « Mon ami, c'est avec un baiser que tu trahis ton maître. » Jésus, dans ces circonstances-là, s'est présenté à Judas comme un ami, quelqu'un qui l'aimait et qui voudrait le sauver. Jésus lui tendait une dernière perche. La cage ne nous conduit pas dans l'épreuve. C'est un peu le thème de la troisième leçon. L'image de la cage est tirée du ministère de la guérison. Vous allez le trouver dans le questionnaire, c'est au début. « En plein jour, il y a lui de la musique d'autre voix, il est impossible d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille perçoit tant d'autres mélodies qu'il n'arrive à retenir qu'un fragment de ceci, une trille de cela, sans jamais pouvoir répéter un morceau tout entier. Mais si le maître couvre la cage et la met dans un endroit obscur où l'oiseau n'entend que la mélodie, il doit apprendre, il essaie de la vocaliser. Il s'arrête, recommence jusqu'à ce qu'il puisse la chanter sans hésitation. On peut alors le mettre au grand jour et être assuré qu'il n'oubliera jamais la mélodie apprise. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il nous enseigne dans les ténèbres de la fiction un chant que nous n'oublierons jamais. Vers la terre promise, via une voie sans issue. Alors, je vais rapidement voir avec vous ce qu'il est dit ici. Exode chapitre 14. Je vais commencer avec le verset 4 d'Exode. Les enfants d'Israël vont arriver vers la mer. Ils sont poursuivis. Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Il y a les montagnes. Et là, ils sont acculés face à la mer. Une voie sans issue. Est-ce que Dieu les a délivrés de l'Égypte? pour les amener là? Voilà ce que l'auteur pose comme question. Souvent dans nos vies, il arrive souvent que nous nous trouvons devant une voie sans issue. On ne voit pas comment s'échapper, comment s'en sortir. Alors, Exode chapitre 14. J'aimerais juste rappeler que Dieu avait déjà prévu cela. ce Dieu, et on oublie facilement, ce Dieu a fait quantité de choses incroyables pour eux en les délivrant de l'Égypte. Les Diplais, on se rappellera cela. Il dit ceci, le Seigneur dit à Moïse, et là, nous sommes au verset 3. Le pharaon dira des Israélites, ils errent dans le pays en pleine confusion. Le désert s'est refermé sur eux. Je ferai en sorte que le pharaon s'entête. Il les poursuivra, mais, il retenait cette expression, je me glorifierai au moyen du pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Ainsi furent-ils. Vous voyez, Dieu dit, ce sera pour ma gloire. Ce sera pour ma gloire. Alors, c'est vrai que quand les enfants d'Israël voient au verset 14, ils voient les Égyptiens et ils ont peur, dit le texte. Et ils eurent peur. Eh bien, Dieu dit à Moïse, écoute, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, fond la mer. Il dit, le Seigneur combattra pour vous, n'ayez pas peur. Il dit le verset 13. Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous regardez aujourd'hui, vous ne le verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. Voilà. Vous garderez le silence. et vous comprenez ce qui se passe par la suite. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les enfants d'Israël vont traverser à sec la mer rouge et quand les Égyptiens vont vouloir pénétrer pour pouvoir les poursuivre, que va-t-il se passer? La mer va se refermer et on ne verra plus les Égyptiens sinon leurs cadavres sur la rive. Voyez, il est dit ensuite au verset 31, Israël vit de quelles puissantes mains le Seigneur avait agi contre l'Égypte et le peuple craignit le Seigneur et ils mirent leur foi dans le Seigneur et en Moïse son serviteur. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand il est dit par exemple au verset 10, les Israélites eurent très peur, dans l'hébreu, on dit « va hier où? » C'est le même verbe qui est employé ici quand il est dit « et le peuple craignit le Seigneur » d'un côté on nous dit qu'ils ont eu très peur des Égyptiens de la situation parce qu'ils regardaient la situation. Il est dit ici « les Israélites levèrent les yeux et ils virent les Égyptiens lançaient à leur poursuite va hier où? » Et ils eurent très peur. Ici dans notre verset il dit « Israël vit par quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte et va hier où? » « Aham et Adonai » Et ils craignirent Dieu, ils frémirent devant Dieu mais ce n'est pas la même peur. L'un d'un côté nous avons la peur des Égyptiens, de l'autre nous avons cette crainte sanitaire de Dieu. Ma question est qu'est-ce que vous regardez? Les Égyptiens? Les circonstances qui sont nous paraissons d'études ou est-ce que nous regardons à Dieu? Juste ça me rappelle Jésus. Jean chapitre 11 On a ici dans Jean chapitre 11 on a le miracle de Lazare. Mais rappelez-vous ce que Jésus avait dit aux envoyés à ceux qui étaient venus rapporter la nouvelle de Lazare malade. ton ami celui qui était venus à la mort qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Cette maladie ne mène pas à la mort elle est pour la gloire de Dieu afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Vous voyez? On a le même scénario quelque part. Ce n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu. Alors certainement les disciples qui étaient là où il y aura certainement une issue heureuse. Puis quelques jours plus tard deux jours plus tard Jésus dit Lazare dort. Et alors certainement ils ont pensé eh bien il va se reposer et tout ira bien. Ça ira mieux. Et Jésus de dire Lazare est mort est mort. Lazare est mort. Et alors ils ne comprennent pas. Ça nous paraît la mort nous paraît sans issue n'est-ce pas? Et vous allez voir ce que Jésus va faire. Il va se rendre auprès de il va se rendre auprès de ses amis des sœurs de Lazare et vous allez vous avez quand il est près de Marthe il dira à Marthe qu'il lui dit si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort. Il dit à Marthe ton frère ressuscitera. Je sais dit Marthe il va se réveiller à la résurrection des morts et Jésus lui dit c'est moi qui suis la résurrection de la vie celui qui met sa foi en moi ne meurt même s'il meurt vivra et quiconque met sa foi en moi ne mourra jamais. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous paraissent sans issue des fois nous nous sommes témoins de la mort de nos proches de ceux que nous aimons et nous pensons c'est sans issue mais rappelons-nous que Jésus est la résurrection et la vie et qu'il n'y a rien qui ne soit sans issue pour Dieu. La seule chose qui peut nous empêcher de vivre c'est la mort c'est le péché pardon. Jésus dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme je pourrais dire craignez plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme ceux qui peuvent tuer c'est le péché. Je vais parler de Jésus qui va au désert Luc chapitre 4 verset 1 à 13 alors voilà j'ai mis en parallèle le texte j'ai simplement mis les deux textes pour que vous pouvez après vous-même faire la suite voici ce que je lis dans la servante du Seigneur Jésus-Christ page 109 il ne faut cependant pas perdre courage quand la tentation nous assaille souvent lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile nous doutons que l'esprit de Dieu nous est conduit le texte nous dit dans Luc chapitre 4 que Jésus fut conduit que l'esprit conduit au désert Jésus au désert pour être tenté bien ce fut pourtant l'esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan bien sûr nous savons que quand Jésus a été au désert c'était pour prier pour rencontrer Dieu pour passer un moment pour pouvoir passer un moment intime avec son Seigneur pour préparer à son ministère mais Dieu savait que là aussi le diable serait à l'affût quand Dieu nous met à l'épreuve il a pour un but notre bien Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant de son propre chef à la tentation il ne s'est pas non plus glissé dans le découragement quand celle-ci survint imitons-le Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces mais avec la tentation il donnera aussi le moyen vient d'en sortir pour que vous puissiez la supporter il dit pour sacrifice offre à Dieu tes louanges et accomplis tes voeux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de sa détresse je te délivrerai voir la face de leur fait Malachie chapitre 3 verset 3 qui nous parle de purification quand on purifie l'argent en principe et c'est l'image qui est employée par Car-Michaël celui qui va faire qui va raffiner l'argent c'est que c'est bon quand il va après avoir mis pendant un bon moment sous le feu le minerai d'argent et quand il a enlevé patiemment toutes les scories et bien à la surface il y aura comme une sorte de miroir dans lequel il pourra voir son visage c'est cela qui est important Dieu voudrait nous former à son image que nous puissions être comme lui à l'image de Dieu voir que nous puissions voir notre image l'image de Dieu en nous former pardon que nous puissions voir l'image du Christ en nous c'est ainsi que Dieu que Dieu voudrait nous voir 2 Corinthiens 3 verset 18 nous sommes transformés quand nous contemplons Jésus nous sommes transformés en la même image par l'Esprit à la page 25 du questionnaire après avoir parlé du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu voudrait reformer cette image en nous il dit il écrit ceci en citant la Sermon du Seigneur dans Jésus-Christ Hélène White dans Jésus-Christ à la page 675 l'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité l'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine l'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine et alors la question qui est posée comment comprenez-vous ce qu'Hélène White nous dit dans la citation ici-dessus alors avant de lire cette citation avant de d'entrer dans la réflexion au sujet de ce texte je vous inviterai à relire le contexte de cette citation de Jésus-Christ dans le contexte la page 674 enfin tout le chapitre d'ailleurs parle de l'Esprit Saint c'est le rôle de l'Esprit de nous transformer et ça je le précise bien relisez le texte page 674 en amont à partir du dernier paragraphe et continuez et tout va s'éclaircir je prendrai d'autres textes d'Hélène White nous devrions continuellement regarder à Jésus rappelez-vous de Corinthiens 3 18 l'auteur est l'achèvement de notre foi car en le contemplant nous serons changés en sa propre image notre caractère deviendra semblable au sien nous devrions nous réjouir de tout jugement que tout jugement soit remis au Fils car dans son humanité il s'est familiarisé avec toutes les difficultés qui accablent l'humanité le berger est devenu un agneau être sanctifié signifie devenir participant de la nature divine saisir l'esprit et la pensée de Jésus apprenant toujours à son école nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit il est impossible il est impossible à quiconque d'entre nous de réaliser ce changement en nous-mêmes par notre puissance ou nos efforts je reprends il est impossible à quiconque d'entre nous de réaliser ce changement en nous-mêmes par notre puissance ou nos propres efforts c'est le Saint-Esprit le Consolateur qui changera notre caractère en ligne du Christ et quand ceci sera accompli nous refléterons comme dans un miroir la gloire du Seigneur voilà la réponse à la question qui est posée dans le questionnaire ce qui signifie que le caractère de celui qu'il contemple ainsi le Christ est si semblable au sien que quelqu'un regardant à lui voit se refléter dans le miroir le propre caractère du Christ imperceptiblement à nos yeux nous passons jour après jour de nos propres voies et volontés à celle du Christ au charme de son caractère nous croissons ainsi en sa stature et reflétons inconsciemment son image les chrétiens de profession restent trop sur les basses terres du monde leurs yeux sont habitués à considérer les choses des lieux communs et leur pensée s'arrête sur les choses que leurs yeux contemplent leur expérience religieuse est souvent médiocre et insatisfaisante et leurs propos vins et légers comment de tels individus peuvent-ils refléter l'image du Christ comment peuvent-ils faire rayonner la clarté du soleil de justice dans tous les lieux obscurs de la terre être un chrétien c'est ressembler au Christ c'est tiré de vous recevez une puissance d'Ellen White c'était d'abord dans Review on Herald vous avez les paraboles des dix vierges où l'huile devient un symbole de l'Esprit Saint mais aussi un symbole de notre caractère Dieu en nous nous transformant et rendant notre caractère de plus en plus semblable à celui de notre divin Sauveur Jésus-Christ page 291 ceux qui font une place à Jésus dans leur cœur éprouveront son amour tous ceux qui désirent ardemment reproduire l'image du caractère de Dieu seront satisfaits le Saint-Esprit ne laisse jamais sans secours une âme qui regarde à Jésus il prend ce qui est au Christ pour le lui offrir si le regard reste attaché au Christ l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas avant que l'âme ne soit devenue conforme à son image le pur élément de l'amour dilatera l'âme et la rendra capable d'atteindre l'idéal le plus élevé et d'acquérir la connaissance des choses célestes de sorte qu'il ne lui manquera rien de ce qui constitue la plénitude voilà heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés fin de citation alors juste pour revenir un peu à notre leçon voir le caractère de Dieu j'aimerais vous dire une chose importante il y a une partie dans la quatrième leçon sur caractère et communauté dans Ephésiens chapitre 4 versets 11 à 16 l'apôtre Paul commente le psaume 68 verset 19 il commente la version grecque de la septembre il est monté versets 9 à 10 il explique ce que ça veut dire donc la citation est au verset 7 et 8 dans 9 à 10 il explique qu'il est monté et dans les versets 11 et suivants il a donné la libératité du Christ bien il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes et ainsi de suite pour nous dire que les autres sont des cadeaux que Dieu nous donne pour nous transformer et nous polir alors quelquefois nous disons certains oh ils ne sont pas des cadeaux parce que des fois il nous semble qu'ils sont difficiles le pasteur le ancien ou le simple membre d'église à côté de nous au lieu de les considérer comme des cadeaux de Dieu bien nous les regardons comme les pires suppos du diable j'aimerais dire une chose importante nous non plus nous ne sommes pas parfaits vous savez quand vous avez besoin de polir vous utilisez pour polir un diamant qu'est-ce que vous utilisez ? un autre diamant pour polir un diamant les autres sont aussi des diamants et nous nous polissons les uns les autres peut-être que nous devrions considérer que Dieu utilise l'autre comme un diamant pour nous polir et lui aussi doit considérer que nous sommes tous des diamants de grande valeur aux yeux de Dieu voilà chaleur extrême chaleur extrême Abraham sacrifiant donc on a étudié Genèse 22 vous aurez à reprendre ce sens-là rappelez-vous cet homme qui attire Dieu il nous a dit que Dieu va c'est un nissaïon c'est une épreuve le texte nous dit le vrai Dieu à Elohim qu'est-ce qu'il fait nissa test Abraham dans sa vie il a été bon il a raté beaucoup d'occasions d'être l'homme que Dieu voudrait être souvent nous sommes pareils des fois nous ne sommes pas à la hauteur de notre de notre vocation mais voilà il s'est hissé à la hauteur de sa vocation lors de cette épreuve je vous laisserai vous-même reprendre Job dans la tempête Job le chapitre 23 les versets les versets les versets 6 et 7 nous dit que ce qui est important pour Job c'était il disait je ne sais pas vraiment où Dieu quelles sont les voies de Dieu vers le nord vers le sud je ne sais pas mais ce qui est important c'est qu'il connaît mon chemin et que je sortirai comme l'homme ce qui est important c'est qu'il soit purifié que cette épreuve le transforme pour être le meilleur pour être meilleur pour avoir une meilleure version de lui-même comme on aime souvent le dire et Job accepte que Dieu le transforme ce qui est important dans la vie de Job c'est qu'il considère que c'est la présence de Dieu qui est la chose la plus importante pour lui quand on regarde il ne va pas se plaindre des pertes financières il ne va pas se plaindre et là c'est peut-être par pudeur de la mort des deuils qu'il encourt vous voyez chaque fois que vous mettez quelqu'un en bière il y a une bière dans votre cœur il ne va pas se plaindre c'est le sentiment que Dieu n'est pas présent et à la fin du livre nous avons la présence de Dieu qui vient dans la tempête au milieu de la tempête pour dire je suis avec toi dans cette tempête dans cette épreuve les trois jeunes hébreux vous connaissez le texte d'Esaïe chapitre 43 verset 1 à 7 je vais vous le lire Ésaïe chapitre 43 verset 1 à 7 maintenant parle ainsi parle le Seigneur celui qui te crée au Jacob celui qui te façonne au Israël n'aie pas peur car j'ai assuré ta rédemption je t'ai appelé par ton nom tu es à moi si tu traverses les eaux je serai avec toi si tu passes les fleuves je serai avec toi ils ne t'emporteront pas si tu marches dans le feu tu ne brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas car je suis le Seigneur ton Dieu le Saint d'Israël ton Sauveur du fait que tu as du prix à mes yeux du fait que tu es glorifié et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie n'aie pas peur car je suis avec toi de l'Orient je ramènerai ta descendance de l'Occident je te rassemblerai voilà ce que Dieu dit et vous connaissez les trois hommes les trois jeunes hébreux dans la fournaise Edmond Présensé déclare que Dieu n'est pas venu pour éliminer la souffrance mais pour être présent avec nous dans nos souffrances alors c'est vrai qu'un jour Dieu terminera fermera cette parenthèse noire du mal mais pour l'heure dans nos problèmes dans nos souffrances il est avec nous vous vous rappelez ce que les jeunes hébreux disaient si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer qu'il nous délivre de la fournaise du feu ardent et de ta main au roi Dieu peut nous délivrer mais s'il ne le fait pas sache au roi ben ce sera pareil nous ne servirons pas tes dieux nous resterons fermes fidèles à Dieu quoi qu'il arrive et Dieu fut présent avec eux dans la fournaise le roi Nebuchadnezzar a vu un quatrième combattre avec sa force alors j'ai mis sa force avec un S majuscule parce que je pense qu'en anglais il a dû simplement aussi mettre cela ce n'est pas combattre avec ma force c'est combattre avec la force de Dieu on va lire ce verset dans ce verset de la Bible c'est à cela que je travaille en combattant avec son énergie qui est qui est énergie en moi qui fait énergie en moi qui agit puissamment en moi qui agit puissamment en moi voilà ce que dit le texte Christ en nous l'espérance de la gloire dit Colossien chapitre 1 le verset 27 Christ en nous l'espérance de la gloire nous combattons parce que nous combattons non pas avec notre propre force mais avec celle du Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est lui qui va oeuvrer en moi quand on dit force ici c'est l'oeuvre ergos ergone énergie ça vient de ergone qui signifie oeuvre l'oeuvre c'est lui qui la produit en moi en c'est lui qui agit en moi c'est lui qui me pousse à faire le bien et qui me permet de résister contre le mal Galates 3 verset 20 si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant par la foi dans le Christ je vis par la foi pardon si je vis maintenant dans la chair je vis maintenant par la foi dans le Christ qui m'a aimé et qui c'est lui-même qui est mort pour moi qui est offert pour moi tandem Dieu-homme alors comment je vois cela souvent on dit bon moi je laisse Dieu agir il fait les 100% et puis voilà c'est lui qui doit faire ou je lui laisse faire 80% ou je lui fais 90% et moi j'en ai pas un peu plus 10% alors moi je dis simplement ceci Dieu nous demande le 100% de ce que je dois faire et lui il fait aussi 100% c'est ainsi que ça fonctionne la volonté disciplinaire alors bien sûr notre volonté est une chose importante mais j'aimerais rappeler que dans le petit livre vers Jésus la servante du Seigneur déclare que nous avons souvent le désir de faire ce qui est bien mais malheureusement nous n'avons pas le pouvoir de le faire en anglais vous avez pour volonté le mot will power we have the will but not the power to do it le pouvoir et le faire c'est Dieu qui le fait en nous Dieu demande aussi des choses radicales si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le il ne s'agit pas de s'énucléer littéralement mais il s'agit de il s'agit de se discipliner il s'agit de vivre de vivre en ayant des priorités en étant non pas comment dire il s'agit de persévérer de persévérer rappelez-vous Genèse alors l'exemple qui nous est donné c'est dans Genèse 32 notre ami notre ami Jacob il reste dans le il reste au quai de Yabok et là il reste seul il reste seul là du texte en fait seul avec son Dieu seul pour prier et on peut comprendre cela pour moi Vagiter ici ressemble un petit peu à un autre verset qui se trouve dans Genèse 25 où il est dit qu'Abra pardon oui Abraham pria pour sa femme Isaac il supplia Dieu pour qu'elle ait un enfant et c'est un autre verbe avec une racine qui est enfin ça semble ça sonne presque pareil mais c'est avec un au lieu d'un ici et Dieu se laisse fléchir bien c'est quelqu'un qui se met à supplier qui prie avec des larmes et à la fin il y a un homme vers minuit qui s'approche et qui le touche et il se met à se battre et finalement jusqu'au petit matin il y a ce corps à corps et le matin quand il se lève que se passe-t-il une fois qu'il se lève enfin quand le matin se lève cet homme veut partir et il le frappe il souffre de la hanche et dans sa souffrance il comprend qu'il a affaire à qu'il a affaire à Dieu et que ce n'est pas un simple homme qui est là aujourd'hui et cet homme qui était tourmenté parce que il était entre deux entre deux fugues enfin entre pardon deux personnes qu'il avait dupées excusez-moi il est parti entre parce que il a quitté celui qu'il vient de dupées qui est son beau-père et il est en route vers son premier dup vers Esaïe et cet Esaïe qu'il a laissé il sait qu'il lui a volé son doigt d'Ainès en tout cas c'est le sentiment qu'il a malgré le fait qu'il y a à Genèse chapitre 28 il y a cet épisode où Dieu lui dit je te bénis il est resté avec cette culpabilité là et là il s'accroche et il demande cette bénédiction il veut cette bénédiction il l'avait déjà souvent nous sommes comme cela nous pensons que nous devrons nous battre pour avoir quelque chose et il persévère il tient malgré la douleur qui le tient il s'accroche et il dit je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni et Dieu le bénit voilà pour cette leçon une espérance indestructible dans les temps difficiles nous avons apporté de l'espoir aux gens bien nous avons l'exemple d'Abbacuc Abacuc a des questions au Seigneur et il est un peu éloigné Dieu lui dit à cet Abacuc qui est un peu désemparé par la situation qui voit Israël qui n'obéit pas qui voit les 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 babyloniens qui arrivent et qui sont pires que les premiers dans son dialogue avec Dieu il pose un tas de questions comme nous pouvons nous aussi poser nos questions en prière et il dit je vais monter sur la tour de garde et là je vais poser à Dieu mes questions et je vais attendre sa réponse et je vais lui répondre aussi la réponse vient Dieu lui donne une vision comme celle qu'il avait donnée à Esaïe et là Dieu lui dit le juste vivra par la foi fais-moi confiance fais-moi confiance il monte pour avoir une vue une vue une vue une vue d'ensemble pour voir les choses comme Dieu le voit il monte pour prendre de la hauteur ne devons jamais oublier que Dieu est un père que Dieu est présent avec nous dans nos difficultés et nous pouvons lui faire confiance quelles que soient les choses parce que Dieu dit je connais les projets que j'ai fait pour toi afin de te donner un avenir et une espérance dans Hébreu chapitre 12 les versets 5 à 23 ce long chapitre Dieu nous dit qu'il alors on parle de la discipline du père je préfère traduire par éducation alors c'est vrai que Dieu nous corrige mais la correction c'est nécessaire quand on nous fait quelque chose de mal et bien vous dites à un enfant voilà comment il faut faire si j'apprends les maths et bien je fais des erreurs de calcul et bien le maître me corrige et il me dit ce qu'il faut faire et bien la vie c'est un peu ça c'est une éducation Moussard en hébreu est traduit par la tobe éducation et païdea c'est le mot qui est employé avec païs qui signifie enfant et païdeo qui est dans le même texte vous avez dix fois la racine païs dans païdea et païdeo dans ce texte là alors la darbi traduit discipline disciplinée ou discipline et on pourrait le traduire par éducation alors c'est vrai certains traduisent par châtiment mais c'est un peu malheureux vaut mieux dire correction si on veut comme la tobe Jésus n'intervint pas pour nous pour délivrer son serviteur je prends le cas de Jean Baptiste il savait Jean capable d'endurer l'épreuve le sauveur eut bien volontiers visité Jean dans son frère chaud il aurait éclairé de sa présence mais il ne voulait pas se livrer à ses ennemis et compromettre sa propre mission il eut volontiers délivrer son fidèle serviteur dans l'intérêt de milliers de personnes qui allaient subir la prison et la mort à l'avenir Jean devait boire à la coupe du martyr quand il arriverait à des disciples du Christ de languir dans une cellule solitaire ou de périr par l'épée le gibet ou le bûcher apparemment abandonné de Dieu et des hommes quelle consolation ne puiserait-il pas dans la pensée que Jean Baptiste avait connu une expérience semblable à lui lui à qui le Christ avait rendu un si beau témoignage Satan a eu la permission de retrancher la vie terrestre du messager de Dieu cependant sa vie était cachée en Dieu c'est un verset de Colossien donc sa vie cachée en Dieu était hors d'Athènes du destructeur celui-ci se réjouissait de la douleur qui l'occasionnait au Christ mais Jean avait échappé à sa conquête par la mort d'ailleurs et ce chapitre de la Sermon du Seigneur dans Jésus-Christ se termine comme ça Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne voudrait être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils servent en qualité de collaborateur de Dieu ni Énoch transféré au ciel ni Élie qui monta dans un chariot de feu n'a été plus grand ou plus honoré que Jean Baptiste qui périt dans une puise qui résume il vous a été fait grâce non seulement de croire en Christ mais encore de souffrir pour lui de tous les dons que le ciel peut dispenser à des hommes celui de communiquer avec le Christ dans ses souffrances le dépôt le plus précieux l'honneur suprême alors je vais terminer très rapidement après cette citation voir l'invisible c'est le cas de Jean dans Hébreu chapitre 11 verset 27 il a quitté l'Égypte parce qu'il n'avait pas peur de Pharaon et qu'il voyait l'invisible alors quand il a quitté l'Égypte pour la première fois ce n'est pas le cas il avait peur de Pharaon parce qu'il avait tué quelqu'un et il avait peur pour sa vie mais la deuxième fois où il est dit il est parti c'est après avoir défié le Pharaon et vous connaissez cette joute qu'il a eue avec le Pharaon les dix plaies et tout cela donc voilà voir l'invisible avoir voir des traces dans les pas des sables vous connaissez ce poème d'Adémar de Barros voilà je cheminais sur la plage et puis il y avait deux traces deux pas et puis à un certain moment une seule trace et puis je demandais au Seigneur mais pourquoi et il dit c'est moi tu n'étais pas là disait le texte et il dit j'étais là je te portais voilà pourquoi on regarde et on voit que les traces sont plus enfoncées une vie de louange oui c'est peut-être la manière de vivre en secret rester doux dans le creuset être doux malgré malgré la persécution ne pas répondre à ceux qui nous qui nous feront du mal leur pardonner être doux et humble de coeur c'est ce que nous demandent heureux ceux qui sont doux c'est une je vous revois je vous renvoie à cette citation d'Ellen White à la page 291 où elle commente les béatitudes relisez ces textes puis attendent dans le creuset oui prenons le cas de David qui a attendu il était roi il était couronné roi pardon pas couronné roi juste roi pour être le roi il était un tout jeune enfant quand on l'appelle et puis qu'il se présente devant les autres et bien ses frères et il est paroi tout de suite il va avoir une longue vie d'errance et il sera jusque dans une grotte à Abdoulam vous connaissez son histoire et quantité de fois il aurait pu attenter à la vie de Saül et être déclaré roi ou mener une révolte pour pouvoir avoir son dû enfin ce qui lui revenait de droit mais lui avait un profond respect de Saül en disant qu'il ne portait pas atteinte à loin du Seigneur voilà malgré tout mourir comme un vain je termine juste avec le Christ le Christ crucifié je crois que si on veut savoir si vraiment Dieu nous aime c'est de regarder à la croix Moultman cite un texte de un texte de Luther c'est un mot de Luther qui dit la croix prouve tout la croix prouve que Dieu m'aime face à tous les problèmes toutes les difficultés que je peux rencontrer quand je regarde et que je vois ce Dieu qui a souffert pour moi alors je ne peux m'écrier Seigneur tu es digne de recevoir ma louange et je voudrais juste terminer avec cette citation de Édouard Chilito le Jésus des cicatrices les autres dieux étaient forts mais toi tu étais faible ils paradaient mais toi tu trébuchais jusqu'au trône mais seules les blessures de Dieu peuvent parler à nos blessures et aucun dieu n'a de blessures sinon toi seul Jésus nous aime et ce Dieu crucifié ce Dieu souffrant est là pour me dire que Dieu n'est pas le Dieu des évitements il n'est pas là pour m'éviter la mort ou la souffrance lui-même ne l'a pas évité il a été au devant de la mort et de la souffrance alors qu'il n'avait pas à y aller forcément mais pour me sauver pour nous sauver et pour montrer son amour il a été jusqu'à la mort à la mort de la croix voyez quel amour car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle merci nous allons terminer par une prière Père nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de ton fils merci pour son amour merci pour ton amour il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime Seigneur toi le bon berger tu as donné ta vie pour nous merci Seigneur Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy